Retour à Aligeza en live pour parler de cette rencontre entre le Sporting et le Paris Football Club avec quatre joueurs du Sporting. Yassine, c'est un match qui s'annonce difficile face à cette équipe du Paris FC qui à l'extérieur se comporte plutôt bien. Oui, on a bien vu qu'ils sont sortis d'une victoire assez intéressante contre New York qu'ils ont très mal mené. Ils viennent ici, on sait très bien pourquoi, ils viennent pour défendre. C'est une équipe qui attaque vraiment contre. Donc, à nous de faire le nécessaire pour essayer d'avoir ces trois points. Mathieu, il faudra être patient peut-être. Oui, peut-être, mais peut-être attaquer fort, marquer dans les premières minutes pour nous salager. Après, je pense que le match... Mais c'est une équipe qui a pu en avoir joué dans le championnat, comme il dit le coach, qui est sûr de ne pas descendre, qui ne vont pas monter. Donc, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils vont être. Donc, si on leur met la pression tout de suite, peut-être qu'ils vont se dire passer une mauvaise soirée, peut-être qu'ils vont lâcher un peu plus. Donc, ce sera à nous, dans les premières minutes, de mettre la pression et de leur montrer que nous, on a besoin de trois points pour monter le plus vite possible. Mettre la pression jusqu'au bout, parce que lors du match de New York, on a eu un petit peu peur à la fin. Après, c'était un état de fatigue général un peu. Ils nous ont habitués. Durant tout le match, on les avait dominés. À la fin, c'est vrai qu'ils avaient eu ce petit coup d'énergie, ce petit plus pour nous mettre mal à l'aise. Mais bon, on s'en est bien sortis. Mais bon, demain, il n'y a pas Salim Mouazzini quand même. Voilà, justement, on allait en parler. C'est un des grands absents de cette rencontre. Salim, un petit peu frustré après cette expulsion. Frustré, après, c'est le football. Prendre des avertissements, même s'il est sévère. Mais bon, après, je fais confiance à mes partenaires pour essayer de gagner à domicile, parce qu'on sort d'un match nu à Colmar, qui était un peu intéressant, on va dire, parce qu'on n'a pas perdu. Mais il faut la victoire le plus obligée. Et on compte sur El Azouzi, le grand buteur, qui est de retour depuis quatre mois de blessure. Il est de retour. Et voilà. Autre absence, c'est celle de... Elle risque d'être de longue durée, Marat ? Oui, bah, je pense que... C'est du live ! Ah, mais tranquille, on peut quand même se taper des bras. Non, c'est que non, bah oui, c'est que... Non, non, c'est quoi ? Je pense que je vais reprendre, je pense, mi-mai. Voilà, c'est fini, c'est presque fini, mais bon. Je garde espoir encore un peu, on verra. Et solidaire avec les copains ? Tout le temps, tout le temps solidaire. J'espère que demain, ils vont gagner. But de rebâillent son pénalty. Il y a aussi de... Il court son camp ? Non, il y a aussi d'en pleine nucarne, en volet, ils courent partout. Merci messieurs, on se retrouve demain soir en live à partir de 19h15 sur Agorsi KTV. Bon week-end !